Bonjour, Gilles, c'est pour actualité.radvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de American Girl, Sage Paints the Sky. Le film de Vince Marcello est distribué par Universal et maudette Sidney Fulmer, Alex Peters et Mika Abdallah, sorti en magasin le 2 juillet 2013. Sage est une petite fille créative qui adore peindre et dessiner, mais en revenant des vacances d'été, elle est confrontée à deux très mauvaises surprises. Non seulement sa meilleure amie s'est trouvée une autre amie qui ne partage pas nécessairement ses passions du dessin, mais son professeur lui apprend en plus qu'il n'y aura pas de cours d'art plastique cette année faute de budget. Inspiré par sa tante adepte d'équitation, Sage décide d'organiser des événements afin de pouvoir financer, malgré tout, un cours d'art plastique. En apprenant qu'American Girl, la compagnie de production qui a financé le film, est en fait une ligne de poupées appartenant à Mattel, célèbre pour ses Barbies, j'ai un peu mieux compris le contexte nécessaire pour comprendre le long-métrage. En fait, tout dans ce film est rose, bonbon, pastel et idéalisé. L'univers de Sage n'a absolument rien à voir avec la vraie vie, et ça malgré les slogans vendeurs d'American Girl qui délirent un peu sur les grandes valeurs de la vie et sur le fait d'aider les fillettes à mieux comprendre le monde et à grandir de façon équilibrée. C'est pas mal ça qui me restait en tête tout au long du visionnement. En fait, j'avais l'impression de voir un film créé et scénarisé par deux groupes différents. Le premier serait constitué entièrement par des psychothérapeutes et pédopsychiatres convaincus que chaque oeuvre de divertissement pour la jeunesse doit absolument contenir au moins une demi-douzaine de leçons de vie à chaque dix minutes. Et le deuxième groupe, entièrement constitué de professionnels du marketing, dont l'unique objectif est d'enfoncer le maximum de poncifs et d'éléments que le public cible, à savoir les fillettes occidentales, adorent. On y retrouve donc en vrac pop-musique sucré, vêtements à la mode toujours neufs, fillettes hyper maquillées, équitation, dessin, vie sociale, qui prend largement dessus sa vie familiale, etc. Autant dire que c'est formaté pas à peu près et que je vois pas vraiment quel enfant pourrait se reconnaître dans ces véritables poupées vivantes qu'on croise dans cette fiction. En fait, y'a même aucun petit gars dans cette histoire, en fait. Mais bon, le cinéma est fait pour rêver et c'est à part... quelque part, disons que ce film représente pas mal ça, soit un rêve de petite fille. Vince Marcello, qui signe ici son deuxième long-métrage sous la bannière American Girl après McKenna Shoots for the Stars, est visiblement un cinéaste correct qui s'est proposé des cadrages très pubs et des montages dynamiques. J'aurais beaucoup de difficulté à dire que le travail est excellent ou innovateur, c'est loin de ça, mais il est au moins fait de façon compétente, même si la seule utilisation un peu de chansons va en hériter plus d'un, le tout reste bien et surtout hyper esthétique. Les jeunes actrices s'en donnent à cœur joie et arrivent à être attachantes malgré la minceur des personnages, et même si les enjeux sont vraiment minimes, ben le tout se regarde sans trop d'ennui. Cela dit, je dois être vraiment clair sur un truc, on n'a pas affaire à de l'or ici, mais clairement à un produit de consommation. Siege Paint the Sky a peut-être comme objectif premier de divertir les enfants, mais cacher sous toutes les morales de la vie et sur l'importance de la créativité, la nécessité de croire en ses rêves et en ses amis, on peut facilement voir la publicité. Une publicité donc pour les poupées American Girl, premièrement, qui se vendent en moyenne autour de 100 piastres chaque, avec tous les accessoires, vêtements en plus, plus des livres dérivés de Siege qui racontent des aventures différentes, et pour une myriade d'autres objets et accessoires qui se vendent à des prix plus ou moins modiques sur store.americangirl.com. Ensuite, et je pousse peut-être trop loin l'analyse à vous de juger, mais j'ai l'impression que c'est vraiment l'American Way of Life qui est ici vendu aux enfants, avec les chansons aseptisées qui ne veulent plus rien dire, des enfants qui agissent comme des femmes d'affaires, toujours habillés selon les dernières tendances, des parents qui ne servent que d'accessoires, et surtout ce scénario de base qui signifie finalement que, si on veut vraiment quelque chose, on n'a qu'à travailler fort, à amasser d'argent, à le payer pour l'obtenir. Dans ce film, même l'éducation devient bien monnayable. Bon, écoutez, je ne veux pas utiliser tout haut le carré rouge, je ne veux pas remuter les carré rouges ici, mais l'idée de la prémisse est celle-ci. Le système d'éducation n'a pas assez d'argent, ce sera donc aux élèves de payer le reste de la facture. Des élèves qui ont à peu près 9 ans. Une facture qui n'est pas bien méchante, on parle de 5000$ pour un cours d'or, et les jeunes filles finalement organisent un spectacle bénéfice qui a l'air d'en avoir coûté au moins 3 fois plus, mais l'idée reste. On dira ce qu'on veut, que je vois dans ce petit truc inoffensif, beaucoup plus que ce qu'il y a vraiment dedans, mais à mon avis, quand une multinationale lance une série de films basée sur une série de poupées à 100$ chaque, je pense que c'est exactement ce qu'il a fait. Le Blu-ray est présenté à 1x78 à la morphique, une belle image, qui est un peu desservie par la photographie très soft de John Joffin, mais ce n'est pas la fin du monde. Les pistes audio sont offertes en anglais à DTS et G5.1, et les sous-titres en anglais, français et espagnol. Il n'y a aucun bonus ici, mais si vous cherchez des produits dérivés, tapez American Girl sur Google et vous allez être servis par à peu près. Le film est offert dans le boîtier dans sa version Blu-ray, sa version DVD en copie digitale aussi, et en version ultraviolet pour le visionnement en streaming. Siege Pains of the Sky est un beau film. Ça, c'est assez indéniable, les images sont jolies, les actrices sont mignonnes et les couleurs bondissent de l'écran. On croirait presque une publicité, puis finalement, on se rend compte que c'en est une. Je dois noter un bon fond, les morales sont claires et bien soulignées, l'énergie des interprètes est contagieuse, même si le quotidien de ses héroïnes semble bien éloigné de ce qu'on a pas mal tous vécu aux primaires. J'ai un peu plus de misère avec ce qui se cache derrière le fond, un peu l'aspect capitaliste un peu absurde qui peut vite gâcher une enfance et qu'on voit comme si ça en faisait partie intégrante ici. Mais puisque Siege Pains of the Sky est un téléfilm financier à même les fonds d'une compagnie de poupées appartenant à Mattel, je suppose que c'est pas vraiment étonnant. C'était Gilles, merci, bon visionnement.